Ah ! Décidément, j'ai mis le faire. Bon, ne se t'arrêtez pas, c'était juste mon antivirus qui m'a dit qu'il y a une WTF sur ma part ! Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, que les vacances... Ah, allez, pour la zone C, c'est bientôt la fin des vacances. Et ouais, il va falloir que vous l'acceptiez. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, nous allons passer un jeu. Ce jeu, nous allons le décortiquer, le tester, l'observer, le regarder, puisque nous allons parler de Friday 13. Friday 13, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière. C'est un jeu qui, tout simplement, eh bien, avait eu des critiques relativement dures par rapport à des défauts qui avaient été donnés. Moi, je lui avais dit, bon, mon petit vendredi, je vais te laisser un peu souffler, je vais te laisser trop poser. Et d'avis de quoi ? Dans un an, on se retrouve, on s'est allé une bavette, et après, on lui donne. Parce que, il ne faut pas se mentir, ici, on a tendance, bien sûr, à critiquer, on a tendance à dire les choses, mais il ne faut pas oublier la sortie calamiteuse de Dead by Daylight. Dead by Daylight, quand il est sorti, c'était, waouh, les serveurs ne marchaient pas, il n'y avait aucun tutoriel, tu ne savais pas ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il y avait comme truc encore qui n'allait pas ? Il y avait des problèmes au niveau des campeurs, il y avait plein de choses comme ça. Et finalement, eh bien, notre cher Dead by Daylight, eh bien, il a commencé à se travailler dessus. Il a fallu un an pour que le jeu devienne le jeu qui nous avait été donné. Eh oui, ça vous surprend peut-être, mais c'est la vérité. Dans le jeu, il y avait de la réussite. Je crois que vous allez voir ma barre en bas, c'est pas grave. Et ça, c'était la réalité. Il faut le dire, Dead by Daylight n'a pas été un bon jeu à la sortie de ce qui avait été donné. Est-ce un crime de le dire ? Non. Des fois, il faut reconnaître ses torts. Et donc, eh bien, comme son nom l'indique, Dead by Daylight, comme son nom l'indique, a eu ses problèmes. Et donc, nous, on va analyser, on va décortiquer. Ça fait un an que ça a commencé. On va bien évidemment regarder si Friday 13 a fait les mêmes choses que son néné. Son néné ? Son néné ? Oui, non, non, néné. Et là, est-ce qu'il a progressé ? Est-ce qu'il a éliminé tous les défauts qui étaient inhérents à ce jeu ? Génial ! J'ai sursauté, vous avez pu le voir de remarquer. Donc, pour revenir à ce que je disais. Nous avons donc ici, Dead by Daylight, The Wagon Fire Flirtier. Comme je l'ai expliqué, c'est un jeu qui a donc été déconseillé au moins de 18 ans. Vous êtes tout est bien. Euh, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Y'a rien ! Ah, y'a rien ! Y'a rien ! Y'a rien ! Oh, pardon. Y'a pas d'art non plus ! Je suis dans la merde ! Parce que si je saute là, je vais me casser une jambe. Alors, c'est ça, on va rester ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu ? Dans ce jeu, comme son nom l'indique, vous avez plusieurs objectifs. Déjà, c'est différent de Dead by Daylight qui nous propose en général un seul objectif qui est tout simplement de devoir terminer, de pouvoir réparer des générateurs. On a plusieurs objectifs. Ah, je crois qu'il est en train de se faire tuer, lui. Bon, je vais rester là-haut, moi. Donc, on a plusieurs objectifs. On doit soit réparer les voitures, la voiture que vous avez vue juste à côté, normalement. Vous pouvez également fuyer à les autorités. En fait, vous appelez les autorités. Et si vous avez remarqué, y'a des sous-tâches. Vous avez, par exemple, pour pouvoir faire les autorités, vous vous répariez la cabine téléphonique, vous utilisez le téléphone, vous vous attendiez que la police arrive sur les lieux. Et après, quand vous avez la police dans les lieux, bah vous vous barrez et c'est fini. Vous prenez la voiture, bah forcément. Alors, chaque, chaque, entre guillemets, chaque chose a ses bons côtés et mauvais côtés. Et ça, c'est bien. Voilà. Il nous donne la possibilité de, d'avoir, il nous donne la possibilité de pouvoir être, de nous dire, bon allez, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Et ça, moi, je trouve que c'est bien. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de réparer des générateurs, un peu casse-couille, quoi. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai réussi à me planquer. Là, je vais prendre la casserole. Donc, c'est quand même un petit peu emmerdant. Ah, moi, tiens ! Il l'avait pas vu. Bon, je vais prendre ça. Euh, c'est un petit peu emmerdant. Parce que, je vais pas vous mentir, moi, j'ai pas très envie de passer ma journée à réparer des générateurs. Donc, déjà, il y a un côté différent, ce qui est pas mal. En plus, chaque personnage est différent. Euh, ah, bon, bah. Alors, où est-ce que la deuxième voiture, ça serait... Alors, vous voyez, on peut également inviter Tommy Jarvis, mais ça, j'en parlerai après. Euh, clairement, on a, de mon point de vue, un jeu de... Voilà, qui t'offre plusieurs opportunités, plusieurs moyens de pouvoir terminer et pouvoir finir le jeu. En plus de ça, bon, vous l'entendez peut-être pas, il y a également... Euh, attendez, je vais poser ça. Je vais poser ça. Bon, c'est pas grave. Euh, il y a également, vous avez peut-être pu le remarquer, vous avez peut-être l'entendez pas parce que tout le monde est un peu timide, il y a un micro dans le jeu. Et il faut l'avouer, le micro, eh ben, c'est la vie. C'est la vie et c'est le bonheur. Parce que le micro vous permet notamment de discuter avec tout le monde. Alors, ça a ses défauts, hein, parce que quand vous devez discuter et dire, oui, il faut que t'ailles chercher ça, il faut que t'ailles chercher ça, c'est des grands moments de solitude. Parce que quand t'as un anglais, un chinois, un italien, un espagnol, tout ça, c'est très compliqué. Surtout qu'en général, les mecs, ils veulent pas parler ta langue et c'est un petit peu compliqué. Mais quand ça se joue très bien, faut le dire, c'est littéralement jouissif. Parce que tu sais, tu dis, voilà, alors voilà, là j'ai ça. Va t'occuper de Freddy, moi tu sais quoi, je vais m'occuper de ça. Parce que oui, j'ai pas dit, mais ça reprend, en même temps, ça montre tout simplement ce qu'est Freddy. Ce qu'est Jason, c'est-à-dire Friday. Et ça, il faut le dire. Et ça fait le café. Et Jason, qui est bien pénible, on en parlera après, je vous montrerai une partie avec Jason. Ce sera avec des IA, parce que voilà. C'est clairement, c'est une excellente pioche d'avoir mis le micro, parce qu'on peut résolument réfléchir. Il y a aussi un aspect panique. Il y a un aspect panique aussi. Mais vous allez voir, l'aspect panique est mal géré, on parlera après. Donc, là où je veux en venir, c'est que le jeu, et bah, il vous dit, voilà, il faut que vous fassiez comme ça, il faut que vous fassiez comme ça. Je vais prendre la carte anglaise, ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ah, on va récupérer le Toki-Walki. Et logiquement, peut-être que je vais entendre des gens. Non, j'entends personne. Donc, c'est vrai que ça fait le café, et clairement... Oh putain, ils se sont barrés sans moi ! Attendez, je vais essayer de les rattraper. Et voilà, ça fait le café, et clairement, ça fait le café. Bah après, si Jason n'est pas trop bête, il va se diriger vers eux. Attendez, attendez, est-ce qu'ils... Non, ils s'en vont. Ils s'en vont. Je vais essayer de courir pour essayer de les rattraper. Mais ça aussi, c'est très drôle. La voiture... Attends, celle-là s'est arrêtée d'un coup. Donc là, on va rentrer à l'intérieur. Et on se barre. Donc, il y a un mec qui conduit, bien évidemment. Ou une meuf, hein. Et vous vous barrez. Et voilà, vous avez terminé la mission. On va peut-être finir la mission, c'est génial ! Donc voilà un petit peu ce que ça se passe pour la partie moniteur. Donc voilà, il faut une partie... Alors, par contre, là, la partie, elle a été très bien menée. Il faut le dire. En général, ça ne se passe pas comme ça. En général, Jason est beaucoup plus casse-couille. Et justement... On va en parler de ça. Attendez. Ah, voilà. Voilà. On va en parler de ça parce que, justement... C'est bien que ça s'est terminé plus tôt. Bon, là, j'ai gagné. La vie est belle. Vous vous dites... Bon, voilà, il a terminé. Et dans Dead by Daylight, qu'est-ce qui se passe quand vous avez terminé ? Alors là, par contre, c'est du n'importe n'aouac. Il considère que... Je crois que je vais prendre Tommy Jarvis. Voilà. Il me fait revenir en tant que Tommy Jarvis. Oui, parce que je ne l'ai pas dit. Mais en fait, Tommy Jarvis, c'est un des héros, bien sûr, de la série, bien évidemment. Il faut savoir que Tommy Jarvis, si vous le contactez, il vous détecte. Il vous dit... Bon, ben, voilà, vous... Attendez, je vais bien tirer. Voilà. Calme, hein ! Donc, Tommy Jarvis, qui c'est ? Tommy Jarvis, c'est un des héros, voilà, de la série, etc. Et quand vous l'appelez, ben, comme vous avez pu le remarquer, ben, il vient et il essaye de vous... Il essaye d'aider un peu les... Voilà. Il essaye de vous aider... Ben, tiens, qui me tue, c'est pas grave. Voilà. En fait, j'avais un... Allez, viens ! Amène-toi ! Amène-toi, voilà, c'est le combat. Qui est relativement ridicule, hein, il faut l'avouer. Regarde, allez, allez, allez. Hein, allez, allez. Bon, il n'est pas très doué, le gars. Il va me tuer, je pense, hein. Ah non, bon, je ne sais pas ce qu'il a. Mais... C'est le combat le plus ridicule entre... Ah, moi, je n'ai plus d'arme. Voilà. Deux secondes. Je prends une nouvelle arme, hein, tu m'excuseras. Merci. Ah, c'est le combat le plus ridicule. Merci. Bon, au revoir. Bon, alors, voilà un petit peu, donc... Vous avez pu le remarquer, on va parler, bien sûr, du défaut principal du jeu. Parce que ce défaut-là, il va vous pourrir la vie. Vous avez pu le remarquer. Bon, Jason se téléporte, ça, j'en parlerai après. Mais le plus gros problème de ce jeu, et vous l'avez compris, c'est... Je vous le donne en mille. Le temps. Je vous explique. Vous avez terminé avec Jason. Vous êtes content, la vie est belle, vous faites le café, etc. Vous dites, bon, bah, très bien. Mais, quand vous avez terminé avec Jason, quand vous avez terminé avec un des moniteurs, que vous ayez terminé en finissant la game, ou que vous l'ayez terminé en faisant autre chose, vous devez attendre. Vous avez vu le chronomètre ? J'aurais dû attendre 13 minutes. Si j'ai le malheur d'arrêter, je me dis, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, eh bien, la partie enlève tous mes points d'expérience. Parce qu'il y a un côté leveling. Alors, oui, il n'y a pas du ranking, il n'y a pas tout ça. Et ça, c'est une connerie. C'est une vaste connerie. Parce que, ça veut dire que, admettons, vous êtes au début du jeu. Vous finissez le jeu, vous continuez, et au bout de la 19ème minute, vous vous faites tuer. Vous ne vous a pas ressuscité, parce que Tommy Jarvis n'est pas arrivé. Oh my god. Voilà, ça va le rassurer un peu. Ben, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh ben, je vous donne en mille. Merci. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire les choses. Ça, je suis désolé, c'est le plus gros défaut de ce jeu. Oh, il y a une batterie là-bas. Oh, ben, je vais aller la chercher. C'est le plus gros défaut de ce jeu. Même si on peut m'expliquer ce que vous voulez, on ne peut pas laisser quelqu'un faire comme il a envie. Oh, il y a un physique. Putain, mais... Oh, je vois, il est allégresse. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ce genre de choses. Pardonnez-moi. C'est un peu comme si moi, je vous disais... Bon, ben, maintenant, je voulais... Allez, on va... Vous êtes éliminés. C'est comme si vous jouiez à chat. Et qu'à chat... Le gars qui fait éliminer en premier doit attendre 19 minutes. On va se faire chier, le gars. C'est normal. N'importe qui de normalement constitué, il pète un plomb. Alors, déjà, j'ai un con là derrière moi, déjà. J'ai un abruti qui a décidé de me tirer dessus. Il commence à me casser les couilles. Moi, je vais finir par lui tirer dessus aussi. Pas grave, j'ai un fusil. Voilà, c'est où la batterie ? Elle est où ? Attends, je cherchais les clés. Rien de paniquer, mon gars. Soin. Ah, tu n'avais pas vu ? Ça aussi, par exemple. C'est très rigolo. C'est qu'en fait... Oh ! Alors, ça aussi, c'est très rigolo. Vous avez des bugs graphiques qui sont magnifiques. Ça, je vais en parler maintenant. Bonjour. C'est bien, tu lui as tiré dessus, mais je ne peux pas avancer, là. Très intelligent. Je suis coincé, là. Oui, je suis coincé. Merci. Au revoir. Alors, je suis très lâche, hein. Mais... Voilà. Pour revenir à ça, bien évidemment que... Ah, il y a la batterie, qui est là. Hop, on la prend. Est-ce qu'il y a la clé qu'elle a ? C'est quoi, ça ? Oh, c'est le masque ! Ça sert à quoi d'avoir le masque ? Bon, plus sérieusement. Donc, comme je l'ai expliqué, le jeu ne vous... Entre guillemets... Qu'est-ce qu'il y a ? Il est baissé ? Non. Le jeu ne vous laisse pas vraiment... Le jeu, voilà. Va vous obliger à rester tranquillement. Il va vous dire, bon, ben voilà, il faut que tu restes. Non, 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 non. Ça, c'est une énorme connerie. Parce que si la partie va vite et que Jason est efficace, ben, ça va marcher. Mais si Jason est un con, vous allez attendre très longtemps. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. On ne peut pas faire un truc comme ça. La première fois, je vais conduire, je vous préviens. Oh putain, il va arriver, lui, en plus. Alors, je vous préviens, ça sert à rien d'avoir essayé de craser Jason. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Donc, voilà. Clairement, c'est le plus gros défaut du jeu. C'est l'un des défauts qui, sans doute... Oh, ben, tuis. Moi, je me casse, hein. Désolé. Voilà. Ça aussi, on ne peut pas regarder la map. C'est dommage. Il y a plein de petites erreurs qui auraient pu donner le plaisir de ce jeu. Voilà, j'ai fini. Donc, voilà. Et là, vous voyez, j'ai fini le jeu. J'ai fini la partie. Donc là, j'ai quand même réussi à l'éliminer deux fois. Ce qui est quand même assez unique. Je vous dis, vous ne revenez pas deux fois. Mais bon. Ça allait mieux de vous y arriver. Alors, je ne sais pas si il y a tout le monde qui est mort. Ah, c'est fini. C'est fini ? Non, c'est pas fini. Bon, ben, il s'en va. Donc là, vous avez réussi. Vous faites vos points d'expérience. Et là, vous avez un peu remarqué. Je me suis échappé deux fois. Il a considéré que j'ai juste me suis déjà fait échapper qu'une fois. Ça aussi, on va en parler. Il y a énormément de bugs dans le jeu. Donc, à un an, il y a du bug. Ah non, c'est pas au temps pour moi. Il les a gardés. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de... J'ai quitté la partie. Vous êtes en train de faire la partie tranquillement. Et d'un seul coup, vous allez devenir Tommy Jarvis. Vous ne savez même pas pourquoi. Les bugs graphiques, il y en a partout. Vous avez vu le pistolet qui est coincé. Toutes les fois, vous allez vous coincer sur un arbre. Vous allez savoir pourquoi. Ça peut arriver dans un jeu multi. Mais là, par contre, ça vient du n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas normal. Et justement, on va parler aussi de Jason. Parce que forcément, Jason, il fait aussi un peu le café, le Jason. Le Jason. Et le Jason, comme son nom l'indique, on va prendre un truc au pif. On va prendre la maison des services, par exemple. Voilà. On va prendre lui. On va faire voir ce que je peux prendre. Les prises meurtrières, je peux les prendre. Voilà. Je peux changer de skin. Cool, ça. Allez, accepter. On ne va pas prendre la tête. On va se mettre en mode facile, comme ça, à la limite. Donc voilà. En plus, il y a des trucs en anglais. Encore une fois, le jeu n'est pas terminé. Il y a des trucs qui sont en anglais. C'est quand même fou qu'un jeu qui est sorti quand même, qui est quand même sorti il y a quand même un an, on ne l'a pas préparé pour qu'il n'y ait pas d'anglais. Ce n'est pas normal. Que Dead by Daylight, il y avait des trucs comme ça, on aurait pu l'expliquer. C'est peut-être justifié, mais pas dans... Alors, je vous préviens, on ne joue pas beaucoup Jason. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que vous allez voir, Jason... En fait, je vous explique pourquoi Jason, en fait. Ils ont fait ce système-là pour une raison assez simple. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Alors, je vous explique. Vous êtes Jason. Donc voilà. En fait, quand vous avez fait une partie, vous faites votre partie, vous êtes content. Vous êtes content, vous faites votre partie, vous êtes en mode estra-joie. Et puis, devinez quoi ? En fait, il peut y avoir trois parties. Vous allez me dire, oui, mais bon, que veux-tu dire par là ? Eh bien, je vais vous expliquer. Jason, en fait, il y a un des sept personnages, des huit personnes dans le serveur qui vont venir et qui vont essayer, qui vont tout simplement, comme son nom l'indique, ils vont tenter de vous faire vivre. En fait, il va être choisi au pif. Et en général, vous avez le droit d'avoir une préférence. Par exemple, vous pouvez dire, je préfère être Jason. Je ne sais plus comment ça marche. Vous pouvez préciser, dire, voilà, moi, je veux être Jason. Pour vous expliquer, ça fait déjà pratiquement trois fois que je joue Jason. Ce n'est pas une connerie. Ça fait trois fois. Parce qu'en général, Jason, il faut choisir. Et ça ne fait pas, c'est compliqué, quoi. Attendez, je vais me déplacer. Tiens, je vais mettre là. Je pense qu'il y a du monde. Bon, je vous préviens, je joue très mal Jason. Ce n'est pas la peine de me le dire. Mais, voilà. Donc, au niveau des pouvoirs de Jason, quels sont-elles ? Le premier pouvoir, vous l'avez pu le remarquer, je peux me téléporter. Clairement, je peux aller où je veux. Si j'ai envie, par exemple, d'aller là-bas, pas besoin des jambes, je peux me téléporter. Le deuxième pouvoir, c'est un pouvoir de détection. Par exemple, vous voyez, si je fais ça, si jamais il y avait un mec autour, je peux détecter sa présence et je peux tenter de le récupérer. Le troisième pouvoir, vous allez vous le voir très vite. C'est un pouvoir assez original, d'ailleurs. C'est un pouvoir qui vous permet de... Ah, c'est un peu tard, attendez. Je crois que j'en ai de voir un là-bas. Est-ce que le pouvoir va se débloquer ? Alors... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le pouvoir de transfert. Voilà. Et vous le tuez instantanément. Voilà. Pas très compliqué. Voilà. Donc là, il y a pas mal de petits kills assez sympas. Ah, il est où ? Donc l'autre est pas assez barré, bien évidemment. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à récupérer un génial étudiant. Donc là, il y en a là-bas. Vous voyez le pouvoir de transfert. En fait, c'est très simple. Alors, c'est limité. Vous pouvez pas faire ça juste tout au long de la map. Mais ça fait le café. Vous pouvez vous téléporter et vous essayez tout simplement de les récupérer un par un. Voilà. Donc là, vous savez qu'il y en a là-dedans. Etc. Et le dernier pouvoir, c'est un pouvoir de furtivité. Vous avez pu vous rendre compte quand Jason est dans les parages. Quand Jason est dans les parages, comme son nom l'indique, vous avez une espèce de grésillement, un peu comme le battement de cœur. Comme un espèce de battement de cœur, si vous voulez. En fait, c'est ça, le système de Jason. Mais, si vous utilisez la furtivité, bah, en fait, Jason va tout simplement ne pas être détectable, il va peut-être passer dans votre dos, des choses comme ça. Voici les 4 pouvoirs proposés par Jason. Dans tous les Jason que vous allez avoir, hormis l'arme qu'il possède, hormis le design qu'il possède, il n'y a rien de différent. Autrement dit, vous avez ces 4 pouvoirs et vous fermez votre gueule. Là, je vais quand même placer un bémol, c'est que, bien évidemment, on aurait aimé des Jason différents. Alors, je sais qu'il faut se conformer, et c'est normal, à la série, à ce qu'était Jason. Mais je pense que le défaut principal aussi de Dead by Daylight, de qualité de Dead by Daylight, c'est d'avoir, c'est d'avoir, entre guillemets, plusieurs, plusieurs, ennemis qui vous donnent le café. Là, qu'on soit clair là-dessus, moi, je suis à la place du joueur, je n'ai pas envie d'y me remettre. Pas parce que le jeu n'est pas bon, mais parce que je me dis, ouais, en fait, raté. Vous allez voir, regarde, je ne me trisse pas très bien le transfert. Voilà. Et on le tue. Vous voyez, c'est assez rapide. Et d'ailleurs, on va parler de ça, parce que forcément, pourquoi Jason a un... Alors, je vous ai dit, voilà, vous pouvez travailler ensemble. Vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez travailler ensemble, etc. Il y a quand même un gros problème. C'est que vous l'avez peut-être compris, Jason, alors je suis en fascine, c'est des bots. D'accord. J'ai réussi la dernière fois. Mais si vous êtes doué, Jason, il vous tue très facilement. D'ailleurs, le Jason que vous avez vu tout à l'heure, ne peut pas dire que c'était vraiment une flèche. Parce que ces pouvoirs que vous voyez en bas à droite, ils sont complètement cheatés. Je vais vous donner un exemple. On va volontairement s'éléporter. Non, c'est celui-là. Vous avez vu, il y a une voiture là. Cette voiture, en fait, Jason a la carte. Donc si Jason, par le plus grand des hasards, voulait, je ne sais pas, voyer une voiture se déplacer, lui, il n'est pas compliqué. Il a deux points à surveiller. Il a le point d'entrée. Il a juste à aller là, se mettre devant la voiture. Elle est où la voiture ? Elle est là-bas. Elle se met là-bas. La voiture se met là. Et devinez quoi ? J'ai juste à taper sur la voiture et tout le monde sort. En plus, comme ils sont nombreux, j'ai juste à faire le café. Vous allez me dire oui, mais comment on est nombreux, c'est plus facile. Bah non. Parce que Jason, quand il a récupéré quelqu'un, il perd son arme. Vous n'avez pu le remarquer. Et au bout d'un moment, ça fait le café, ce n'est pas possible. Quand vous êtes coincé par un arbre, c'est un grand moment des fois. Donc clairement, c'est dommage. Le manque de nombre de Jason vous pose un problème fou. On ne va pas se mentir. C'est un jeu qui est sympa. Je vous mentirai si je ne vous dis pas que je ne m'amuse pas dans le jeu. parce que clairement... Ah. Que je ne m'amuse pas. Que, clairement, dans ce jeu, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il y a des styles de kill. Voilà. Si on joue entre potes, ça peut être pas mal. Voilà. Si vous jouez entre potes, ça peut être pas mal. Mais le problème, et vous l'avez compris, le jeu est quand même... C'est compliqué. C'est compliqué, Jason. C'est compliqué parce qu'il y a deux défauts pour moi qui sont majeurs dans le jeu. C'est un, le premier défaut, vous l'avez compris, c'est... Je vous le donne en mille. C'est son aspect... C'est l'aspect, ce que j'appellerais chez moi, l'aspect attente. Si on doit attendre, c'est pas possible. Donnez-moi un jeu aujourd'hui où vous devez attendre. Je vais prendre l'exemple que j'ai donné dans... Dans Dead by Daylight. Vous n'allez pas attendre des mille et des cents. Vous attendez un certain temps et au bout d'un moment, bah quand... Vous attendez un certain temps. Voilà. Parti. Vous attendez un certain temps et au bout d'un moment, quand vous avez terminé, bah le jeu, il se termine. Et c'est normal. Le jeu est bien. Et moi, je trouve ça normal. En plus, dans Dead by Daylight, vous pouvez concrètement, vous pouvez demander à ce que, par exemple, je sais pas, dans Dead by Daylight, vous avez plusieurs états. Là, la barre de vie, vous comprenez rien, la barre de vie. Vous savez pas c'est quoi votre barre de vie. Vous savez pas si votre barre de vie, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette barre de vie. Autrement dit, vous êtes perdus. Vous avez envie, par exemple, d'en terminer avec cette histoire ? Non, vous savez pas. Vous voulez sauter de très haut ? Vous ne savez pas. Autrement dit, vous êtes, comme qui dirait, un petit peu perdus. Et c'est dommage, parce que, je pense que, ce jeu avait du potentiel. On va conclure de ça. Le jeu avait un énorme potentiel. Le jeu a un potentiel exceptionnel. Honnêtement, c'est une très bonne chose qu'ils aient fait une série sur ça. Mais, on ne va pas tourner autour du pot. On ne va pas tourner autour du pot. Ce jeu n'est pas terminé. Je ne sais plus combien j'en ai tué d'ailleurs. Ce jeu n'est quand même pas terminé. Il faut quand même le dire. Le truc du temps, ça vous pauvre l'air. Jason qui est trop fort. Prenez l'exemple d'Ade by Daylight. Même si, je vous dis de le comparer à lui, même si le jeu est dur, ce n'est pas grave. Parce que, vous pouvez quand même minder les personnes. Par exemple, vous allez avoir le mec qui se téléporte. Vous allez avoir le mec, la fermière qui va se téléporter. Vous savez à peu près comment vous allez le gérer. Mais là, c'est clairement, c'est insane. Entre guillemets, c'est complètement insane le truc. Et je suis désolé. On va me dire, oui, mais voilà. Non, mais c'est complètement insane des fois. Vous perdez. En fait, des fois, même un truc du truc, c'est que si vous maîtrisez le transfert ou la téléportation, vous attrapez le mec et vous le tuez instantanément. Voilà. Le temps est un vrai problème et Jason est trop dur. à tuer. Jason est trop dur à gérer. Soit vous donnez la possibilité à la personne de dire, voilà, tu t'échappes, Jason, tu le nerfs un peu et ça passe. Mais là, moi, je suis vraiment déçu parce que le temps, en fait, la frustration, il gagne. Là, j'en ai tué. Je pense qu'il y a un... Le problème, c'est que voilà, vous ne savez pas trop ce qui s'y passe. Je ne sais pas où ils sont. On va se téléporter. On va se mettre là, tiens, par exemple. On va aller casser toutes les trucs. Voilà. On fait un autre. En plus, vous avez vu, ça se recharge quand même assez rapidement. Alors, je comprends très bien pourquoi il a ses pouvoirs parce que Jason, vous avez vu, ce n'est pas le gars le plus rapide de la planète. Je suis d'accord. Mais, je pense qu'il y avait d'autres façons de le faire. D'autres façons de mettre en scène la chose. Et je pense que ça, ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas su faire comme il le fallait. Alors, peut-être. Et je pense que ils sont... Ils n'ont pas tout perdu. Soyons clairs. Le jeu n'est pas à jeter. Ceux qui disent oui, mais le jeu, il est nul. Le jeu n'est pas à jeter. Mais il n'y a que ces deux défauts à régler. S'il règle ces deux défauts, le jeu peut littéralement éclater Dead by Daylight parce qu'il y a des points forts dans ce jeu. Vous pouvez concrètement, vous pouvez terminer le jeu, vous pouvez réfléchir, vous pouvez dire, il y a l'aspect micro, les moniteurs ne sont pas débiles, vous pouvez, par exemple, ça aussi, un truc tout bête, mais il y a... Les moniteurs ne sont pas débiles, par exemple. C'est vrai ? Un truc tout bête, oui, mais les moniteurs ne sont pas débiles. Voilà. Les moniteurs ne sont pas stupides. Les moniteurs, ils réfléchissent, ils savent où ils en sont. J'ai fait un problème, je suis tout seul. Là aussi, c'est assez étrange, là, ce qu'ils ont fait. Voilà. Les moniteurs ne sont pas débiles. Les moniteurs, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est super bien. Voyez, les bugs graphiques. Réglez aussi les bugs graphiques. Regardez, moi, je vise au milieu, là. Donc, là où je veux en venir, c'est que, sans doute, on a un jeu qui n'est pas terminé. C'est un bon jeu. Honnêtement, le jeu est agréable, parce que, on retrouve le côté psychotique, on a peur, etc. Mais qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage que tous ces défauts n'aient pas été gommés depuis un an. Qu'un an, quand il est sorti, il y avait des difficultés, je veux bien l'accepter. Parce qu'il faut dire la vérité, quand un jeu multi sort, on demande à ce qu'il soit travaillé encore. Mais, qu'on soit clair là-dessus, ah bah tiens, touchez le gros l'eau en plus. Là, clairement, le jeu n'a pas, avait un énorme potentiel. Et ils ont dit, bon allez, on le vire, et puis voilà. Non, réfléchissons. Je pense que s'il y a un truc à réfléchir, c'est ça. Donc voilà. Un jeu qui avait du potentiel, un jeu qui avait sans doute énormément de qualité, qui avait sans doute la possibilité de faire des grandes choses. Mais qui malheureusement n'a pas, n'a pas encore le succès qu'il mérite parce qu'il n'a pas ce qui a été donné. Et ça, c'est, c'est dommage. C'est dommage et j'espère que, bah les mecs, les petits mecs de, euh, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, c'est, les petits gars de Gun Media et d'Alphonic, j'espère qu'ils sauront en tout cas régler tout ça. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le petit sourire de maman est toujours plaisant. Gros bisous tout le monde et on se retrouve très vite, bien évidemment, pour un nouvel épisode de Dead by Daylight. Allez, en tout cas, Dead by Daylight ou d'autres. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao ! ! Sous-titres par Jérémy Diaz